Alors, on va poursuivre cette émission en parlant de la montée des maires Gönnery-Lecausanais. Alors, bon, ça fait un moment qu'on travaille, qu'on en parle, ça fait un moment que vous travaillez sur ce sujet-là, mais ce qui est complètement nouveau, c'est qu'a priori, les prévisions ont évolué, il y a des nouveaux scénarios qui se présentent. Expliquez-nous ça. Il y a effectivement, à chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC, on a de nouveaux scénarios d'élévation du niveau de la mer. Et ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est une meilleure compréhension des mécanismes de fonte des calottes polaires. Parce que si vous regardez l'élévation du niveau de la mer en 2100, ce serait l'expansion thermique. Si tout se passe selon les scénarios les plus, on va dire, vraisemblables et raisonnables en termes de fonte des calottes. Mais il est possible, en fait, le plus grand risque de dépasser ces scénarios, entre guillemets, raisonnables, c'est la fonte des calottes antarctiques et groenlandaises. On va revenir à ce phénomène, mais dites-nous, alors, quels sont les scénarios ? Parce que jusqu'à présent, on parlait vers 2050 et ensuite 2100 de quelle montée et maintenant, quels sont les nouveaux chiffres ? Donc, aujourd'hui, le dernier rapport de 2019, c'est entre 30 et 60 centimètres dans le scénario de forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc de degrés, en fait, voilà, l'objectif de l'accord de Paris. Et plutôt entre 60 centimètres et puis 1,10 m dans le cas de forte émission de gaz à effet de serre. Donc, en fait, c'est le scénario où on continue d'émettre des émissions de gaz à effet de serre. D'accord, j'ai vu aussi, ça pourrait, certains disent 1,50 m, d'autres disent même 2 m. Donc là, c'est la grande question, c'est la contribution future des calottes de glace, donc Antarctique et Groenland. C'est vraiment la question que tout le monde se pose en ce moment. D'ailleurs, il y a un grand projet qui est piloté par le CNRS auquel le BRGM contribue. C'est un projet européen, Protect, sur l'élévation du niveau de la mer, ce risque de dépasser les scénarios vraisemblables du GIEC. Donc, la communauté scientifique est mobilisée là-dessus en ce moment, en fait. À les mobiliser, en même temps, il faut faire des hypothèses et tout le monde n'est pas... Il n'y a pas un consensus parfait pour le moment, on peut le dire. Il n'y a pas un consensus parfait. On a beaucoup progressé dans la compréhension de l'élévation du niveau de la mer. Ça a conduit à réviser à la hausse les scénarios de niveau de la mer depuis le dernier rapport du GIEC de 2014. En 2019, on a pris 10 cm d'élévation du niveau de la mer par rapport aux projections de 2014. Parce qu'on comprend mieux les phénomènes de fonte. Mais il y a encore des points d'interrogation. Il y a des points d'interrogation. Alors, le phénomène... Oui, Elodie, allez-y. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Donc, on voit... Enfin, tu as expliqué pourquoi ce phénomène se produisait. À part le constater, et donc le gros leitmotiv qui consiste à réduire les effets de serre, est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont envisageables pour essayer de réduire ce phénomène aujourd'hui ? Bon, on fait allusion. Effectivement, il y a quelques chercheurs qui se sont posé la question. Peut-on arrêter l'élévation du niveau de la mer sans arrêter le changement climatique ? Donc, ils se sont dit, est-ce qu'on peut mettre de l'eau, par exemple ? On la prend sur les bords de la calotte antarctique, on la remet au milieu. Bon, ça nécessite énormément d'énergie, en fait. C'est très coûteux, ce n'est pas faisable. Il y a d'autres chercheurs qui se sont dit, est-ce qu'on peut fermer la Méditerranée avec un barrage pour, au moins, en Méditerranée, libiter... C'est des choses, en fait, si vous voulez, à mon avis, il faut être très prudent avec ça. Les impacts sur les écosystèmes, par exemple, en Méditerranée, ils sont inconnus et probablement très, très ennuyeux, en fait. Bien sûr, la meilleure solution, semble-t-il, c'est quand même de réduire complètement les gaz à effet de serre. Racontez-nous alors ce nouveau phénomène qu'on comprenne bien. Et on va voir une image qui nous vient de l'ESA, l'Agence Spatiale. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces calottes glaciaires ? Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des calottes qui sont dites marines, parce que leur... Excusez-moi. L'eau, en fait, elle est en contact avec l'océan. Donc l'océan se réchauffe. Et finalement, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas l'air qui se réchauffe et qui crée de la fonte en surface, c'est vraiment l'océan qui se réchauffe et qui fait fondre la calotte. Et il se trouve que ces calottes marines sont rétrogrades. C'est-à-dire que plus on va vers le centre de la calotte, plus le sol s'enfonce. Une fois qu'il y a une instabilité créée, on ne peut plus l'arrêter. Ça continue, le phénomène se poursuit. Le phénomène se poursuit. C'est comme quand vous avez une bille en haut d'une grosse sphère, elle tombe. Et en fait, ce phénomène, il est compris, il est observé sur deux grands glaciers en Antarctique actuellement. C'est ce qui a conduit à réviser à la hausse les scénarios en 2019. Ce n'est pas le pire des cas. Ah bon ? C'est quoi le pire des cas ? Le pire des cas, c'est un scénario qui est évoqué dans le rapport de 2019, mais qu'on considère comme actuellement très peu probable, qui est finalement que les plateformes de glace qui flottent à l'exutoire de ces glaciers se disloquent. Ils créent en bordure de calotte des falaises qui sont trop hautes pour être stables. De plus, il y a de la fonte en surface qui crée des crevasses. Et là, on a une débâcle très rapide des glaciers. Une désintégration. Quand vous voyez des scénarios qui accèdent 1,10 m en 2100, ça implique ce phénomène. D'accord. Il ne reste qu'une hypothèse pour le moment, et c'est la raison pour laquelle on travaille dessus. Les collègues du CNRS pilotent ce projet actuellement pour essayer de comprendre s'il peut se passer au XXIe siècle, au XXIIe siècle, ou peut-être pas du tout d'ailleurs. Vous avez parfaitement raison, parce qu'en plus de ça, on se donne des dates. Des fois, on se dit « Tiens, ça va s'arrêter en 2100 ». Non, le phénomène peut... S'il y a bien une certitude, c'est que l'élévation du niveau de la mer ne va pas s'arrêter en 2100, et va continuer pendant des siècles. D'accord. Quelles sont... Alors, à cela, à l'élévation du niveau de la mer, on dit en plus qu'il y a les tempêtes. Est-ce qu'elles sont justement de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes ? Alors, les tempêtes ne deviennent pas plus fréquentes et plus fortes parce qu'il y aurait des changements de conditions météorologiques qui feraient qu'il y aurait plus de tempêtes. Oui. Elles deviennent plus fréquentes et plus fortes parce que le niveau de la mer s'élève et que 20 centimètres d'élévation du niveau de la mer déjà observée avec des tempêtes qui avaient une probabilité de se produire tous les 100 ans il y a un siècle, ça fait que ces tempêtes deviennent plus fortes, finalement. D'accord. On le voit, là, ça, c'était une modélisation que vous aviez faite. C'est ça. C'est-à-dire que la tempête plus le niveau de la mer qui monte, on finit par avoir des digues qui sont... comment dire... détruites ou qui sont dépassées par l'eau. Voilà, ça, c'est à Gavre, dans le Bambillan. C'est une tempête qui s'est produite en 2008, la tempête Johanna. Et, effectivement, ce qu'on a pu observer en faisant une réanalyse de toutes les tempêtes qui ont eu lieu sur le site de Gavre, c'est qu'effectivement, le changement climatique, il a déjà causé une augmentation de la période de retour de ces tempêtes. Alors, effectivement, ça ne se traduit pas forcément par des risques de submersion aggravés tout de suite parce qu'en parallèle, il y a eu aussi une révision des digues. Bon, là, en l'occurrence, pendant la tempête Johanna, vous voyez, au moment où le terrain de faute se fait envahir, il y a eu une rupture des digues, en réalité. D'accord. Mais, effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'aléa est aggravée par le changement climatique, déjà. Et, dans le futur, ça va continuer. D'accord. Alors, en France, on met en place des plans de prévention des littoraux pour essayer de ne pas avoir de zones habitables. En Angleterre, ils ont imaginé carrément un scénario où ça pouvait monter jusqu'à 3 mètres, c'est ça ? Et un système qui protège l'estuaire de la Tamise. Exactement. On va peut-être voir une photo, d'ailleurs. Voilà, les Anglais, en fait, ont, à l'embouchure de la Tamise, une barrière qui évite que Londres soit inondée lorsqu'il y a des tempêtes avec une augmentation du niveau de la mer qui sont liées, en fait, à des baisses de pression atmosphériques et puis des effets du vent. Et la question qu'ils se sont posées, ils se sont posées la question inverse de nous. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, bon, voilà, quel pourrait être un scénario de niveau de la mer auquel s'adapter ? Et on a eu une réglementation qui nous a dit, ben, plutôt 60 centimètres. Donc, voilà, c'est ce qu'on regarde en 2100 actuellement dans le cadre des préventions de plantes de santé et risque en France. En Angleterre, ils se sont dit, ben, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire sur la barrière de la Tamise en fonction de ce qui pourrait nous arriver en termes de scénarios au niveau de la mer ? Et ils ont des scénarios jusqu'à 3 mètres. Donc, c'est des scénarios qui sont des travaux sur la barrière elle-même ou alors, ça peut être en amont, créer des espaces pour que la Tamise s'écoule plus lentement, pour que, finalement, il y ait moins d'eau qui arrive sur la barrière du côté Tamise et que ça limite les risques d'inondation. D'accord. Donc là, ils sont déjà à imaginer des infrastructures pour essayer de limiter les effets du phénomène. Je voudrais qu'on parle assez rapidement quand même parce que, tout le temps, on nous dit, il y a des îles qui vont disparaître, des îles paradisiaques qui vont disparaître. Dans le Pacifique, eh bien, il y a la Polynésie française. On peut peut-être commencer par la Polynésie française. Donc, bon, il y a eu beaucoup de travaux sur les petites îles. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est un paysage qui est beaucoup moins homogène que ce qu'on pourrait imaginer. Et en particulier, les îles de Polynésie et notamment les Tuamotous. Bon, il se trouve que ces îles reposent sur un conglomérat qui est une soixantaine de centimètres au-dessus de... Ça dépend des sites, mais enfin, voilà. Au-dessus du niveau de la mer. C'est un héritage géologique d'une période il y a 2000 ou 3000 ans où le niveau de la mer était plus haut qu'aujourd'hui dans cette région uniquement. Et donc, ces atolls de Polynésie, des Tuamotous, ils sont peut-être moins vulnérables à l'élévation du niveau de la mer que des atolls qui sont dans les Maldives, où on n'a pas ce conglomérat. Et on a également une dynamique d'urbanisation avec la création de nouvelles villes. Alors, les Maldives, là, on passe dans l'océan Indien et on construit, on construit, on construit beaucoup. Et on construit même des nouvelles îles. On construit des nouvelles îles. Et puis, la dernière chose, c'est que l'océan se réchauffe. Et sur les Maldives, on a un impact très fort sur les coraux, donc des pertes de coraux. Le corail, c'est ça qui constitue les îles. Le sable sur les îles coralliennes, c'est des débris de coralliens. Et donc, en Polynésie, on peut tout à fait imaginer qu'au XXIIe siècle, on aura toujours des habitants en Polynésie. D'accord. Dans la mesure où on limiterait l'élévation du niveau de la mer à un rythme qui serait raisonnable. Et ça, ça implique effectivement de limiter le réchauffement climatique. Sous-titrage ST' 501